Alors, originaire du Sud-Ouest, j'ai préparé un BTS Commerce International à Tarbes, dans les Pyrénées-Orientales. J'ai par la suite souhaité rejoindre une école de commerce en Ile-de-France. Et c'est vrai que le parcours de l'ESMA, le programme de l'ESMA avec son programme 100% Alternance m'a tout de suite séduit. Dans le cadre de ma première année, le département Orientation Professionnelle de l'ESMA a un réseau partenaire, déjà, de plus de 400 entreprises, je crois. Ils organisent de nombreux forums qui nous permettent déjà de préparer en amont nos CV, nos lettres de motivation, et ensuite également des forums recrutement, à travers lesquels j'ai justement rencontré la Chambre de Commerce et d'Industrie de Seine-et-Marne, lors du forum recrutement organisé par le DOP de l'ESMA. J'ai eu l'occasion de rencontrer la personne responsable du département Développement International de la CCI 77, et décroché un poste d'assistant au développement international pour l'organisation de pavillons Seine-et-Marne sur les différentes foires et salons internationaux, sur l'Afrique du Nord notamment. Après un an au sein de la CCI 77, j'ai voulu me réorienter vers un autre secteur professionnel, qui est l'automobile, et j'ai eu la chance d'intégrer la société TRW Automotive en tant qu'assistant au développement international. Après deux ans au sein de la société TRW Automotive, j'ai pu développer un carnet d'adresses et un réseau professionnel important, et notamment grâce aux recommandations de mes directeurs, j'ai pu décrocher un nombre d'entretiens assez facile, assez important dans d'autres sociétés, et la société TRW, pour laquelle je travaillais déjà depuis deux ans, m'a fait une proposition de contrat également pour rester en tant que coordinateur développement commercial export. Après deux ans en tant qu'assistant export, donc chez TRW Automotive, j'ai été embauché en tant que coordinateur du développement commercial export, pour manager les zones d'Afrique du Nord, des Dom-Toms et du Benelux notamment. C'est vraiment un type de formation que je recommande à tous les étudiants. D'une part parce que cela, je l'ai déjà dit précédemment, permet de développer un carnet d'adresses et un réseau professionnel. D'autre part, cela amène vraiment une formation beaucoup plus professionnalisante que ne l'est, je pense, un cursus entièrement scolaire. Cela permet effectivement de confronter la théorie et les cours dispensés à l'ESMA avec la pratique du terrain et la réalité du monde de l'entreprise. J'en garderai de très bons souvenirs d'une part, mais également de nombreuses compétences acquises et des connaissances, notamment en termes de culture générale. C'est vrai qu'en plus, pour ma part, j'ai participé à l'activité associative de l'école en développant l'association qui s'appelle le Bureau des Sports et Loisirs. Donc c'est vrai que cette activité-là et cette expérience associative, en plus des cours et de la vie en entreprise, trois jours par semaine, m'a réellement permis de professionnellement mûrir assez rapidement et vraiment développer un certain nombre de compétences qui sont aujourd'hui de très forts atouts dans le monde de l'entreprise et dans ma mission occupée aujourd'hui.